... Puisque vous êtes tous là, on va commencer. On est un peu en avance sur l'horaire, mais bon, on est aussi impatients que vous. Les notions incontournables pour investir en bourse avec mon camarade Gérard Rampot. C'est la récréation, Gérard. J'avais juste à appuyer sur le bouton et c'est le show qui va commencer, vous allez voir. Et puis, à vos côtés, Philippe Dubois, Fortuneo. Bonjour, Philippe. Bonjour. Un mot sur Fortuneo et sur vous. Qu'est-ce que vous faites ? Chez Fortuneo, je m'occupe principalement de la bourse. Je suis responsable de la salle des marchés chez Fortuneo. Ça tombe bien. Je m'occupe plutôt des gros clients et des clients qui gèrent des montants importants en bourse. Je fais de la bourse depuis 1982, donc je connais un tout petit peu. Mais j'ai beaucoup appris sur le tas. C'est quoi des clients qui gèrent des montants importants en bourse ? Les portefeuilles importants commencent chez nous, on va dire, à partir de 100 à 200 000 euros. On peut dire que c'est des portefeuilles qui sortent un petit peu du volume moyen des comptes qui sont plus de l'ordre de 15 000 euros pour des portefeuilles moyens en particulier. Gérard, l'école de la bourse. Un mot sur l'école de la bourse. Nous, nous sommes plus récents en bourse qu'au Philippe. Nous nous datons, nous, d'il y a une quinzaine d'années. L'école de la bourse a été créée à l'initiative de la bourse de Paris, Renexte. Et nous nous adressons aux petits, aux moyens, aux grands portefeuilles. Ils sont tous les bienvenus. Et nous essayons de leur apporter des connaissances pour leur permettre de gérer leur portefeuille ou leur épargne financière en connaissance de cause. Alors, puisqu'on est sur le sujet de la taille du portefeuille, à partir de combien on peut investir en bourse ? On a du portefeuille. Le montant minimum qu'on requiert chez Fortuneo au niveau d'un portefeuille boursier, c'est 1 000 euros. Et la majorité des comptes, c'est plutôt des comptes qui sont inférieurs à 15 000 euros. que des montants importants. Parce que la taille a quand même son importance. Je m'explique. On parle souvent de diversifier, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc, avec 1 000 euros, on peut le faire peut-être moins facilement qu'avec 10 000 euros. Tout à fait. Avec 1 000 euros, le souci, c'est qu'on ne peut pas diversifier. Donc, on est plus obligé, à la limite, de prendre des parts ou d'OPCVM ou de trackers qui sont des valeurs qui sont déjà diversifiées. On ne peut pas se sélectionner simplement sur une valeur parce qu'on risque, à la limite, de faire un coup de poker. Et le coup de poker, il peut être très positif ou très négatif. Alors, Gérard, avant d'investir en bourse, on se pose la question de quel montant on peut y consacrer. Quelles sont les autres questions à se poser ? Bien entendu, il y a plusieurs budgets à se définir. Le budget financier, vous l'avez abordé. Le budget de la durée. Combien de temps est-ce que j'ai devant moi sans débloquer cet argent ? 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être plus. Ce n'est pas neutre puisque lorsqu'on vit des périodes aussi difficiles que celles que nous vivons en ce moment, eh bien, si on a un peu de temps, on a peut-être une chance, sûrement une chance de s'en sortir. Si on est obligé de vendre pendant ces périodes un peu difficiles parce que ces périodes difficiles peuvent durer quelques années, là, on n'est pas très bien. Donc, le budget du temps, le budget, j'allais dire, de sa capacité à supporter pendant un temps qui est toujours trop long, Philippe nous le confirmera, des périodes de baisse boursière. Et dans ce cas-là, ça renvoie au budget. Il ne faut peut-être pas trop mettre des centres trop importants pour pouvoir les laisser investir en bourse. Et puis, il y a un dernier budget. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Je sais que c'est peut-être choquant pour certains d'entre vous. Je m'excuse par avance, mais si vous ne savez pas où vous allez, si vous n'avez pas d'objectif chiffré, eh bien, vous n'arriverez jamais à sortir en plus-value. Souvenez-vous, le CAC 40 qui monte jusqu'en septembre 2000. Il était où votre objectif ? Toujours plus ! Du coup, on s'est cassé la figure. Tout le monde a oublié de vendre. Et on est reparti pour une dernière montée. On remonte jusqu'en 2007. En fait, il était où votre objectif ? J'en avais pas. Qu'est-ce que vous alliez chercher en bourse ? Le maximum. Si vous allez en bourse sans avoir d'objectif, c'est comme si vous prenez la mer. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Philippe. Prenez un bateau, vous lancez. Et on n'est pas tous des navigateurs de haute mer. Vous vous lancez dans l'océan. Si vous n'avez pas l'objectif, vous n'arriverez nulle part. Vous échouerez. C'est un point très important. C'est quoi un objectif raisonnable en bourse ? Parce qu'on peut se fixer des objectifs inatteignables. Mais au vu des 30 dernières années qui sont celles de vos expériences humaines ? Alors, les objectifs en bourse, il est difficile de se les fixer. Par contre, je pense que les règles de base, il ne faut pas avoir besoin de ces liquidités. La bourse, c'est un surplus d'investissement. Je pense qu'il ne faut pas y consacrer plus de 15 à 20% de son investissement global. Il faut diversifier sur l'immobilier, sur de l'assurance-vie, sur des livrets d'épargne, sur des produits qui sont un peu plus liquides. Ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Et ne pas sentir plus fort que le marché. Ça revient un petit peu à ça au niveau des objectifs. On ne peut pas quantifier un objectif raisonnable ? C'est-à-dire que vouloir gagner 25% par an, ce n'est pas raisonnable ? Non. Je pense que si vous avez comme objectif de gagner 25% en bourse en investissement, je pense que il vaut mieux aller sur un livret ou un livret plus. Ça prendra quelques années. Ça prendra plus d'années, mais au moins, ça sera plus certain, surtout avec la conjoncture actuelle. Je pense que les cycles boursiers sont souvent de l'ordre de 6 à 8 ans. Pour se permettre de traverser ces cycles et de pouvoir les traverser, il faut d'abord lisser son investissement, ne jamais investir tout en bourse. Et je pense qu'une des façons de bien gérer les crises que nous travaillons souvent à l'heure actuelle, c'est comme un particulier, comme pour un État, c'est de garder une part de liquidité et d'augmenter son poids de liquidité quand les marchés sont justement un peu difficiles. Gérard, vous souhaitez réagir ? Oui, moi, je souhaite réagir parce que je suis en partie d'accord avec Philippe et en partie en désaccord. Je vais commencer par la partie où je suis en désaccord. Je crois que quand on s'intéresse au marché actions, au marché des obligations ou au monétaire, il faut avoir une idée de ce que peut être la performance globale de chaque classe d'actifs. Moi, je ne suis pas un spécialiste de statistiques, mais il existe dans notre pays un organisme qui s'appelle l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, dont le job n'est pas faire de ne pas vendre des cours de l'École de la Bourse ou de proposer des comptes ou des transactions, des transmissions d'ordre en bourse comme Fortuneo, comme l'École de la Bourse, mais dont l'objectif est d'essayer de comprendre la réalité économique. Et à l'INSEE, il y a un certain nombre d'études qui ont été réalisées depuis qu'on a, j'allais dire, des archives et qu'on a, bien entendu, des cours de bourse et des cours d'action et d'obligation. Et donc, sur une longue période, on peut dire, mon cher Philippe, que les actions rapportent en moyenne, historique longue, par année, environ 3%, 3 petits ou 3 grands pourcents de plus que des obligations d'État à 10 ans. Et en moyenne historique longue, encore une fois, les actions ont environ rapporté 7%, dividendes réinvestis, et les obligations d'État, 4%. Donc, bien entendu, cela ne va jamais systématiquement se retrouver, mais ça donne une idée. Ça permet de construire une stratégie qui a été, bien entendu, validée par le passé. Et le passé n'éclaire pas forcément l'avenir. Je vous l'accorde. Mais ça donne une idée. D'accord. Donc, si je prolonge, Gérard, votre raisonnement, vous me dites, vous achetez une action Renault et dès qu'elle touche ces 7%, une sonnette, une alerte raisonne et je vends ? Je crois que je n'ai pas été suffisamment clair. Vous avez raison, Thomas, de me faire revenir là-dessus. Là, les 7% de hausse moyenne, c'est le marché qui fait 7% de hausse en moyenne historique très longue, alors que le marché obligataire rapporte plutôt 4%. Donc 3% de moins, là encore, c'est la prime de risque. Ça n'a pas été vrai ces 10 dernières années. Ça a été vrai sur 150 ans. Donc on peut dire que des cycles de 10 ans, ils sont ce qu'ils sont. Il y a des cycles heureux, les années 90 et il y a des cycles foireux, les années 2000, 2010. Donc espérons qu'on va renouer avec un autre cycle. Donc lorsqu'on raisonne valeur par valeur, moi, je crois et là, je pense que Philippe sera plus à même de l'expliquer que moi, encore que j'ai été comme lui pendant quelques années gérant de portefeuille. Mais si j'écoute ce que nous dit quelqu'un comme Warren Buffett, qui, à mon sens, est à la fois un investisseur prudent et exigeant quant aux performances qu'il souhaite obtenir à travers ses investissements, eh bien il faut se définir des objectifs relativement ambitieux en termes de plus-value. Et puis on le sait aussi, et ça, je pense que Philippe va intervenir là-dessus, il faut, à titre individuel, valeur par valeur, aussi peut-être se protéger d'éventuelles baisses, peut-être en passant à ce qu'on appelle des ordres stop. Alors pour se protéger des baisses, et je pense qu'en ce moment, c'est complètement d'actualité, il y a effectivement plusieurs, Georges-Jean Gérard, c'est-à-dire qu'on peut passer des ordres à seuil de déclenchement pour protéger une partie du bénéfice qui a été réalisé, par exemple. Mais une des façons aussi de se protéger son portefeuille, c'est par exemple de prendre des trackers type BX4 qui permettent de prendre une partie de la baisse avec un effet de levier qui est simplement de deux, pour récupérer une partie de la baisse sur des PEA, par exemple. Produits qui existent depuis quelques années et qui n'existaient pas avant. Et sinon, une troisième solution, c'est de conserver un poids de liquidité relativement important. Et je pense qu'avec le contexte actuel, il faut surtout regarder des supports et des points d'entrée au niveau du CAC, essayer de se fixer des objectifs, comme disait Gérard, et essayer de lisser ses investissements dans le temps, aussi bien à l'achat qu'à la vente, ne pas hésiter à récupérer des liquidités en attendant que ça se passe, diminuer son poids d'engagement et attendre que les marchés sont extrêmement compliqués à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre quand on veut investir, je veux dire, pour la première fois en bourse ? Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui n'ont jamais mis les pieds en bourse et qui se disent je vais peut-être y aller par les temps qui courent, ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Moi, j'ai une solution. Je crois que seul, on a bien du mal à démarrer en bourse. Alors moi, je vous suggère de vous rendre en masse au stand de la Fédération française des clubs d'investissement et puis de rejoindre ou de créer ou de vous regrouper à plusieurs, de créer des clubs d'investissement. Parce qu'à plusieurs, on est plus intelligent. À plusieurs, il y en a toujours un qui a le moral, qui va remonter le moral défaillant des autres. À plusieurs, on a plus d'idées. Et puis c'est sympa aussi, c'est convivial. Merci d'avoir répondu à mes questions. Maintenant, c'est à vous de poser des questions. J'imagine que vous en avez plein.